Vivre d'une manière initiatique sa vie existentielle, c'est pour moi vivre sa légende personnelle au quotidien. Tant qu'on ne s'est pas réveillé et tant qu'on ne se rend pas compte qu'on a une légende personnelle à créer, eh bien on va subir l'existence et la vie existentielle telle qu'elle est. Dans le meilleur des cas, on passera une vingtaine d'années en thérapie, ce qui fera de la guérison, mais pas forcément de la quête de sens. Donner du sens précisément, c'est essayer de trouver en quoi le présent nous explique quelque part le passé et va nous permettre de récupérer l'enjeu, de récupérer le programme qu'on s'est donné au départ et qu'on veut accomplir dans cette vie-ci. Pourquoi je suis tellement attirée par la musique, par le piano plutôt que par le violon, le violon plutôt que la contrebasse, qu'importe. Qu'on a toute une histoire derrière nous qu'on a envie d'éclairer de sens par rapport à la vie qui se déroule. Et là, je vais simplement vous donner des outils très très pratiques, tirés de la tradition initiatique, de comment on gère sa légende personnelle au quotidien. Elle nous sort mais complètement, mais complètement de la posture de victime. C'est du boulot, c'est inconfortable, mais qu'est-ce que c'est jubilatoire de se dire qu'on construit notre futur ? Sous-titrage Société Radio-Canada